Salut Loulou, je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps, je vais faire des vlogs un peu plus techniques donc aujourd'hui on va parler le DMX. Qu'est ce que c'est que le DMX ? Le DMX c'est du Digital Multiplexing, donc c'est un protocole qui a été créé en 1986, je m'installe un petit peu, je suis sur mon canapé la même nuit. Il permet de contrôler des projecteurs qui sont en série grâce à différents types de câbles, donc voilà je vais tout vous expliquer tout ça à travers une vidéo. Donc comment fonctionne le DMX ? Le DMX c'est un signal qui transite dans vos câbles XLR à une vitesse de 44 Hertz et il oscille entre 0 et 5 volts. Donc 0,5 volts c'est à dire que si vous prenez un oscilloscope vous verrez des créneaux comme ça, ça envoie des 0 et 1. Sur un univers, parce qu'on va parler d'univers aussi, on va parler de Artnet et de RDM. Sur un univers, on peut piloter 512 canaux ou 512 adresses, je dis bien adresses entre guillemets, je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Donc 512 canaux, sur chaque canaux on peut avoir 256 valeurs de bits différentes. Vous verrez dans vos manuels de DMX, il y a sur la partie, quand vous avez votre tableau de DMX, avec toutes vos fonctions, vous verrez que c'est marqué de 0 à 255. Donc si on prend en compte le 0, on a 256 valeurs. Aussi, vous verrez sur différents logiciels ou consoles DMX, vous verrez sur votre petit affichage, quand vous bougez votre potentiomètre ou une valeur dans votre logiciel, vous avez la valeur qui affiche de 0 à 255. Bon, certains logiciels affichent de 0 à 100%, mais c'est toujours la même chose. Ensuite, il faut savoir que sur une, on parle d'univers, donc 512 canaux, on pourrait brancher 512 appareils, s'ils font tous un seul canal. Mais le DMX a quand même ses limites. Il a ses limites simplement parce qu'on peut brancher au maximum, enfin, en théorie, c'est toujours de la théorie, on ne va pas faire de la pratique. En théorie, on peut brancher 32 appareils par ligne. Mais vous avez possibilité de brancher plus d'appareils, vous verrez un peu plus tard pour comment. Moi, je conseille d'en brancher entre 10 et 15 sur une seule ligne DMX. Je ne parle pas de l'univers, je parle d'une seule ligne DMX. Ensuite, je vous ai parlé d'adresse. Donc, il y en a certains qui me posent la question comment on fait pour faire l'adressage, des projecteurs, ainsi de suite. C'est très simple. Vous avez un projecteur qui fait 5 canaux. On va le mettre à l'adresse 1, parce que l'adresse 0 n'existe pas. On le met à l'adresse 1. Donc, l'adresse 1, et on a 5 canaux. Et bien, les 5 premières adresses ou les 5 premiers canaux de votre univers seront pris. Ça veut dire que le prochain projecteur devra être au 6e. Maintenant, on va prendre toujours notre 5 canaux de notre appareil, souvent c'est des par l'aide. Souvent, on a le dimmer, l'RGB, puis un strobe. On va le mettre, cette fois-ci, en 10. Enfin, même pas en 11. C'est un peu plus compliqué. 11. Donc, ça va faire 11, 12, 13, 14, 15. Donc, le prochain projecteur, c'est 16. Après, il est possible de mettre le même projecteur. Il faut vraiment qu'il soit identique. Enfin, il y ait la même configuration au niveau des options et du DMX à l'intérieur. Vous pouvez le mettre à la même adresse. Par contre, les deux projecteurs feront exactement la même chose. Typiquement, moi, sur certaines prestations, toute ma décoration en par l'aide, ce sont les mêmes projecteurs. Je les mets tous sur la même adresse. Déjà, pour me simplifier le travail. Après, maintenant que j'ai une nouvelle console DMX, il faut que je regarde pour faire différents programmes pour que ça soit plus intéressant. Mais quand j'utilisais un logiciel, j'utilisais qu'une seule et même adresse. Donc, voilà. Je vous ai parlé de l'ArtNet au tout début, de comment fonctionne le DMX. Donc, l'ArtNet, qu'est-ce que c'est ? C'est quand vous avez, par exemple, vous êtes en situation, en concert. Bon, ça ne va pas forcément nous arriver à nous, les animateurs ou les DJs. Mais ça pourrait arriver dans d'autres circonstances, je ne sais pas. Et votre câble, malheureusement, XLR n'est pas assez long. Ça arrive. Ça arrive. Et puis surtout, vous avez la perte de signal. Parce que même si on a le meilleur câble du monde, au bout de 100 mètres de câble, il n'y a plus grand-chose comme signal. Donc, on passe par l'ArtNet. En fin de compte, l'ArtNet va transformer... Je vais vous faire très simple. Il va vous transformer votre signal DMX en un signal Ethernet. Donc, vous avez un petit boîtier. Vous allez envoyer votre signal DMX à travers un petit boîtier. Vous branchez un HG45. Vous allez où vous voulez. Ça peut aller très, très loin. Je ne connais pas les limites. Et vous remettez un autre petit boîtier et ça vous ressort exactement la même chose. Comme si vous n'avez aucune perte. Alors, c'est aussi pratique, surtout quand on travaille avec beaucoup d'univers. Quand on travaille avec beaucoup d'univers, en fin de compte, une DMX correspondrait à un univers. Admettons que vous avez 8 univers, vous n'avez pas tiré 800 mètres de câbles. Et bien, vous ne tirez qu'un seul câble ArtNet. Et vous avez un boîtier qui va avoir directement vos 8 univers. Un câble Ethernet, qu'un seul. Un autre boîtier et vous pourrez sortir directement les 8 univers. Donc, ça, c'est assez pratique. Moi, je ne l'utilise pas parce que je n'en ai pas forcément l'utilité. Peut-être que si certains utilisent, par exemple, des rideaux LED. C'est souvent le cas parce qu'ils utilisent souvent un univers complet. Souvent, cela fonctionne en ArtNet. Ensuite, je vous ai parlé du RDM. Alors, le RDM, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que le principe du DMX, c'est juste... On envoie un signal d'une console, d'un contrôleur, n'importe quoi. Et il arrive à la lumière et ça bouge. Sauf que là, le RDM, en fin de compte, c'est l'inverse. Le projecteur va redonner des informations à la console. Mais pas des informations pour dire, ouais, c'est bon, j'ai bien reçu le bon signal. Quoi que... si. Mais surtout des informations, par exemple, pour dire combien de temps a utilisé le projecteur. Où est-ce qu'on en est dans les maintenances. Différents types de capteurs. Enfin voilà, il y a plein de choses. Alors, on trouve souvent le RDM sur des projecteurs très, très haut de gamme. Alors, clairement, sur des petites lires que vous allez payer 500, 600 euros, je doute fort qu'il y ait le RDM. Donc voilà. En sachant que, aussi, certains projecteurs sont pilotables aussi directement à Artnet. C'est bon à savoir aussi. Vous n'avez plus que le RG45 Royer à travers des switches et fils et fils. Donc voilà. Bon, prochaine suite, c'est comment utiliser le DMX. Même si j'ai commencé à vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, comment utiliser le DMX ? Et bien, c'est très simple. Enfin, plus ou moins. C'est plus ou moins très simple. Il vous faut des câbles XLR. Donc, des câbles XLR, c'est des câbles ronds avec trois petits points intérieurs, enfin, trois petites broches. Voilà. Alors, on va bien parler de câbles DMX et pas de câbles micro. Ce qui est une belle différence. Un câble DMX a un blindage. Ce qui n'est pas forcément le cas sur les câbles micro. Il a une paire torsadée. Donc, quand on dit paire torsadée, c'est qu'il y a deux fils qui sont torsadés. Très simple. Une paire torsadée. Pour ceux qui ne connaissent pas le câblage. Et ensuite, il fait entre 100 et 140 ohms, si je ne me trompe pas. Donc, oui, c'est ça. 100 et 140 ohms d'impédance. Pour une résistance de 7 ohms sur 100 ohms. Donc, voilà. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Moi, je ne vais pas vous parler du bouchon DMX. Parce que, personnellement, je n'ai jamais vécu l'utilité d'en avoir un. J'en ai. Mais je ne vois pas l'utilité. Donc, du coup, on a des câbles XLR. Vous me direz, ouais, mais on a des trois points, on a des cinq points, tout ça. En fin de compte, c'est la même chose. Dans le 5 points, il y a toujours une paire torsadée et le blindage. C'est exactement pareil. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu mettre du 5 points ? Je ne pourrais pas vous dire. Je pense que c'est une histoire d'historique. C'est assez vieux, le DMX. Ça date de 1986. Et du coup, c'est exactement la même chose. Donc, vous pouvez très facilement faire un adaptateur de 5 points vers 3 points ou 3 points vers 5 points. Voilà, c'est très simple. Un point chaud, un point froid et le blindage. Ensuite, comment on pilote des projecteurs ? Pour piloter des projecteurs, c'est très simple. Il vous faut une console et des projecteurs et des câbles. Alors maintenant, on va parler plus typiquement de la console, ce qui permet d'envoyer la trame DMX. Vous n'allez pas vous amuser à fabriquer un programme pour dire, il faut qu'on envoie des 0, des 1, 0, 5 volts, tout ça, 44 Hz, tout ça. Non, la console va s'en charger pour vous. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser une console. Donc, les consoles entrées de gamme, je parle vraiment d'entrée de gamme, que vous avez trouvé, qu'on peut trouver chez Thomann, Sonovand, des E-Music, tout ça, qui coûtent 20, 30 balles. Donc, très honnêtement, c'est mon avis personnel, ça ne tient qu'à moi, ce n'est pas prévu, clairement, pour faire de l'animation, de soirée dansante ou tout autre. C'est vraiment prévu pour des trucs très ponctuels. Par exemple, vous avez de la décoration par LED, vous pouvez modifier directement vos trucs, c'est pratique. Mais quand vous voulez faire un petit peu plus de live, ça va être plus compliqué. Pour faire du live, justement, on y vient, on peut passer, du coup, sur des logiciels. Donc, je connais Sunlight, je connais Freestyler, je connais MagicQ. Enfin, je crois que c'est comme ça, ça s'appelle MagicQ. Ouais, je connais ces trois-là. Donc, ça permet vraiment de faire quelque chose d'assez propre. Mais si on a juste le PC, ce n'est pas forcément l'idéal. C'est bien d'avoir un petit, entre guillemets, une interface MIDI, un clavier MIDI. Moi, j'avais utilisé la BCF 2000 pour Freestyler. Ça ne marche pas trop mal, donc c'est pratique pour faire du live. Mais on arrive toujours dans la limite du logiciel. Ensuite, vous pouvez passer sur des trucs qui sont des consoles un peu plus haut de gamme. Donc, je vous ai parlé de MagicQ. MagicQ, il y a GrandMA, enfin, il y en a plein. Il y a Work, qui ont sorti des consoles, enfin, pas Work, si c'est Work, mais c'est LS Work de chez Shark, qui ont sorti des machines assez puissantes. Alors, est-ce que vous en avez vraiment l'utilité ou pas ? À vous de voir. Moi, j'utilise la WatchMix 9v1, je vous l'ai montré sur un vélo précédent. Bon, pour l'instant, elle me convient très bien, j'ai aucun souci. Mais il faut savoir le prix que vous allez mettre dedans, l'utilité, est-ce que vous avez utilisé à 100% ou pas ? Qu'est-ce que vous voulez faire par la suite ? Voilà. Si on prend, par exemple, les GrandMA, clairement, je ne vois pas l'intérêt d'avoir une GrandMA, une GrandMA ou une PC, en disque mobile. Clairement, il n'y a aucun intérêt. Donc voilà. Donc après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais choisissant conséquent de vos besoins. Ensuite, en dehors du contrôleur, du câble et de la lumière qu'on utilise pour le DMX, il existe des petits appareils tels que le splitter ou le booster. Donc, je vais vous parler du booster. Le booster sert simplement à amplifier votre signal. Concrètement, vous arrivez, vous avez 30 mètres de câble DMX à tirer à l'autre bout de la salle. Puis là, vous dites, ah merde, mon projecteur, il commence à être un peu flagrada au niveau de la luminosité, tout ça. Il fait un peu n'importe quoi. Vous pouvez remettre un petit booster au milieu de vos 25-30 mètres de lignes DMX. Et ça va vous rehausser votre signal et du coup, il va recevoir le bon signal. Donc ça, c'est assez pratique. Le splitter DMX. Le splitter DMX, je vous ai dit tout à l'heure, sur une ligne DMX, on peut mettre jusqu'à 32 appareils. Et bien, le splitter, en fin de compte, comme son nom l'indique, vous pouvez splitter votre signal. Alors, concrètement, vous rentrez avec un seul signal et vous pourrez sortir avec plein d'autres signal derrière. Donc, vous avez une ligne DMX qui rentre et vous pouvez en avoir deux, quatre, huit, ça, ça dépend de votre splitter. Et là, vous pouvez faire autant de lignes que vous voulez. Alors, moi, personnellement, quand j'ai commencé, j'utilisais le splitter DMX, mais en gros, j'utilisais une voie, appareil décoration par LED, une voie pour les wash, une voie pour les lire, une voie pour le scanner. Comme ça, en fin de compte, si je voyais qu'il y avait un truc qui merdouillait, et bien, ça permet de tout de suite identifier d'où est-ce que ça vient. Deuxième avantage d'avoir un splitter DMX, quand on est en filaire, que je vais venir au HF, et bien, ça vous protège les projecteurs entre eux. Je m'explique. Vous avez un appareil qui déconne au niveau du DMX, ça peut arriver. Par exemple, il renvoie du 12V au lieu de 5V, et bien, vous avez toute votre ligne DMX qui crame. Admettons que vous avez isolé, vous avez fait vos quatre lignes DMX, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, décoration par LED, lire, scanner et les wash, et ainsi de suite. Et bien, admettons que vous avez un problème sur votre décoration par LED, et bien, les autres lignes ne seront pas affectées. Donc, vous avez protégé votre matériel, donc ça, c'est pratique. Ensuite, troisième accessoire, qui fait aussi partie des contrôleurs, ça dépend comment vous le prenez, c'est le HF. Donc, le HF, en fin de compte, on évite d'utiliser tout ce qui est câble, câble XLR, donc, vous n'avez plus besoin de vous emmerder. Moi, je conseille toujours d'avoir quand même du spare au niveau du câblage. Pourquoi ? Simplement, parce que comme ça, si dans votre salle, vous avez des soucis au niveau des interférences, surtout dans les caves qui sont voûtées, des fois, le DMX ou même les micro-achèves passent mal, et bien, vous aurez toujours une solution de secours. Ça vous aide de repasser en mode auto. Je ne vais pas vous expliquer comment on readresse un projecteur, je vous l'ai déjà expliqué au début de la vidéo, mais je vais faire très simple. Imaginez que vous, 512 canaux, c'est des adresses, un projecteur de 5 canaux, il va prendre 5 adresses. Donc, il se met à l'adresse 1, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Ensuite, les projecteurs, comment les adresser au niveau des DMX ? Et bien, ça dépend de la technologie. Il y en a certains, c'est des deep switches, donc vous verrez, c'est des petits switches à l'arrière. Donc là, c'est ce qu'on appelle du binaire. Donc, ça fait 1, 2, 4, 8, 6, 32, 64, 128 et 256. Là, vous allez me dire, tu m'as parlé en chinois, Greg. Et bien, en fin de compte, quand vous voulez adresser un projecteur avec des switches, comme ça, des deep switches, en fin de compte, par exemple, vous voulez mettre l'adresse 31, et bien, il faut faire 16, 8, 4 et 1. Donc, ça fait 1, 1, 1, 1 et tout le reste à 0. Alors, en chinois encore ? C'est du binaire, simplement. En fin de compte, il vous faudra un petit calculette binaire et ça vous donnera l'adresse. C'est du binaire au décimal. C'est une transition qu'il faut faire. Sur certains projecteurs, il y a un deep switch, souvent, c'est le 10e ou le 11e qu'il faut activer pour pouvoir mettre en mode DMX. Donc, voilà. Puis, les autres projecteurs, c'est simple, c'est du LCD. On choisit l'adresse et c'est bon. Pensez à vérifier aussi que vous avez pris la bonne configuration. Typiquement, moi, j'ai des projecteurs qui peuvent aller sur les parlettes, par exemple, c'est 4, 6 ou 8 chanel. Chanel, je ne sais pas. On va dire canaux, ça va être plus simple. Donc, 4, 6, 8. Admettons que je choisisse de prendre un projecteur en 8 et qu'en fin de compte, sur ma console, je le paramètre en 6, ça ne va peut-être pas faire les bonnes choses. Voilà. Donc, toujours pensez à vérifier que vous avez le bon paramétrage pour votre console et votre projecteur. Bon, ben voilà. Je pense que je vais vous avoir tout expliqué sur le DMX. Je ne vais pas vous faire de mise en pratique parce que bon, je ne trouve pas qu'il y a un grand intérêt et puis il y a trop de possibilités. Rappelez-vous surtout une chose au niveau de l'adressage. Donc, quand on commence à une adresse au niveau de votre projecteur, comptez le nombre de canaux et vous aurez le nombre de canaux qui sont pris. Ensuite, rappelez-vous qu'un univers, ça fait 512 canaux et qu'on ne peut pas aller au-delà. Si vous voulez aller au-delà, il faut avoir un deuxième univers. Et si vous avez des problèmes de DMX, pensez soit à votre booster, soit au splitter. Donc voilà. Et dernière chose, on prend des câbles DMX et non des câbles micro. Ça marche, mais ce n'est pas conseillé. Donc voilà. Sur ce, les loulous, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne après-midi. Ça dépend de l'heure de laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous souhaite bon vent et bon mix. Et surtout, abonnez-vous. Ça fait toujours du bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501